bonjour aujourd'hui nous allons voir comment choisir dynamiquement les sprites qui sont utilisés pour afficher un personnage en mouvement alors ça ressemble très fortement à l'épisode différent voilà sauf qu'on est au seychelles au lieu d'être sur un trottoir et dès qu'on clique donc il se transforme en chat donc c'est ça l'objectif c'est de voilà si je clique dès que je clique il ya une transformation de notre personnage il devient un chat ou de chat il redevient un chien donc là on va regarder donc comment on fait pour récupérer les sprites soit du chien soit du chat et quelles sont les conséquences au niveau de notre code alors hop j'arrête l'exemple alors au niveau de notre code alors déjà on se sert de quoi on a donc on a un dossier dog qui contient les 10 sprites walk1 walk2 blablabla jusqu'à walk10 et on a un dossier supplémentaire qui s'appelle cat qui contient donc walk1 walk2 blablabla jusqu'à walk10 les 10 sprites du chat donc ça va être soit l'un soit l'autre on a le donc le fond d'écran qui est la plage voilà alors ici donc on a voilà donc ça c'est classique on récupère notre plage on l'affiche alors ici les premiers changements arrive ici donc tous les sprites qu'on a ici les 20 sprites 10 dog et 10 10 4 sont font la la même taille exactement donc là ce qu'on commence par faire c'est en en ouvre 1 donc dog walk1 et pour récupérer la largeur et la hauteur du personnage ça ça va nous servir plus tard ensuite on a 10 sprites par perso alors là au niveau structure de données on commence à faire des choses un peu évoluées donc les personnages dont on dispose c'est soit dog soit cat ok et là ce qu'on va faire c'est que dans ce dictionnaire perso on va stocker les 10 sprites du dog et les 10 sprites du cat donc là on fait le dictionnaire il est vide ici on l'initialise donc avec un perso qui va être au début dog quand on aura fait le tour ce sera cat et là qu'est-ce qu'on fait en notre end il varie de 1 jusqu'à 11 exclue donc jusqu'à 10 et là on va loader chaque image on va lui faire une réduction donc on va diviser par deux ici on divise par deux pour pour avoir la taille du personnage c'est fait ici voilà et donc on fait un scale pour redimensionner les images et redimensionner à la bonne la bonne taille puis après on les accumule une par une dans dans notre structure perso voilà donc ça c'est une structure qui est importante à comprendre parce que c'est cette structure là qu'on va utiliser pour afficher soit les sprites du dog soit les sprites du cat donc là num perso donc c'est le numéro du perso 1 donc au début ça va être 0 c'est à dire dog voilà et après donc ce qu'il faut qu'on fasse la chose auquel il faut faire attention c'est quand on va cliquer ici on va dire voilà le num perso il augmente de 1 puis si on arrive au nombre de persos par à 0 donc mon gros il va faire 0 1 0 1 0 1 etc après la différence par rapport à l'épisode précédent c'est ça se passe juste ici au moment où on va habiter le le sprite voilà au lieu de faire juste je cherche dans un tableau de de 10 sprites quel est le bon voilà dans ce tableau perso on va commencer par aller chercher selon le numéro du perso le nom du 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 personnage un dog ou cat et après elle est voilà alors là c'est un peu compliqué pour comprendre alors ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder là par exemple dans l'exécution où on en est voilà là je vais y arriver je redimensionne ok donc là le numéro de perso c'est 1 donc ce qui correspondrait à quel personnage donc ça c'est quand on a arrêté le fonctionnement 1 du programme c4 donc la perso de 4 qu'est ce que c'est donc on y va donc perso 2 4 c'est quoi donc ça va être les les dix sprites voilà donc on a dit surface l'indice 0 n'a minone parce qu'on n'utilise pas donc on a nos dix surface et là si numéro du sprite c'est le quatrième donc ça veut dire que quand on arrêtait quand on a arrêté le fonctionnement de notre programme on était sur le 4 numéro 4 numéro 4 donc voilà alors on va regarder un peu la suite voilà donc après on affiche tout on met à jour après il y a les fps donc voilà donc on a fait le tour donc ça ça nous permet voilà d'avoir notre petit notre petit perso qui se promène et dès qu'on clique on change les sprites qui sont utilisés donc ceci de manière dynamique bah sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous dis au prochain épisode au revoir vous on 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 on